C'est une histoire de rencontre et de musique aussi. Il y a quelques mois, la boîte vocale, une école de chant réputée, demande à Antonio Placer, chanteur réputé lui aussi, de venir participer à la formation des élèves. De chansons en rencontre, Antonio finit par se retrouver dans une salle de classe, mais avec des primaires cette fois. Vous avez une façon de vivre la vie que je pense que les êtres adultes devraient prendre de la graine. Et prendre de la graine, c'est ce que fait Antonio avec cette classe de CM2. Il me semble essentiel de pouvoir rencontrer les enfants et pouvoir les éveiller. À la fin, on se demande si c'est nous qui éveillons les enfants ou si c'est eux qui nous éveillent. Mais en tout cas, c'est un aller-retour et c'est quelque chose qui me convient parfaitement bien. C'est cet aller-retour qui a plu à l'institutrice. La visite d'Antonio, qui aurait pu rester qu'une parenthèse, s'est renouvelée. Déjà quatre rencontres et d'autres sont prévues. Tout ce qu'il apporte jusqu'ici, c'est plus qu'un cadeau pour ces gamins qui sont, je dirais, des générations Starak. Moi, je me suis dit au début, ce n'est pas possible, ça ne collera jamais. Ce n'est pas leur monde, ce n'est pas leur registre. Et ça a été exceptionnel. Et les enfants aussi adorent. Certains sont fans d'Harry Potter, d'autres de héros de manga. Mais dans cette classe, tous admirent Antonio. Je ne sais pas ce qu'il a, mais avec lui, on apprend vite. Parce que là, il a une musique super dure à apprendre et puis on la connaît bien. Après, on comprenait mieux le langage, en fait, parce qu'il ne se comprend pas. Mais au fond, en même temps, ça veut dire quelque chose. C'est vrai, des fois, Antonio a un langage un peu bizarre. Après chaque rencontre, la tradition veut qu'Antonio interprète une de ses chansons. Je suis l'enfant qui apprend à marcher, vaille, que vaille, forgeant sa trace. Je suis l'enfant qui apprend à marcher, vaille.